Générique ... Bienvenue sur le plateau des décrypteurs. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'être très bien entouré, cette fois encore sur ce plateau, avec Florence Lutzmann, qui nous accueille, avec les équipes de France Assureur. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui nous proposez cette émission, et puis vos invités, Cécile Maisonneuve, Nicolas Bouzou, Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour, madame, bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Assureur. Alors, dans un contexte de crise géopolitique à l'Est, et en Russie en particulier, on va, malgré le recul que l'on doit prendre, tenter de venir sur cette campagne électorale qui occupe également les Français, décrypter les sujets qui les intéressent au quotidien. Et on va parler de cela ensemble sur ce plateau. On parlera, bien sûr, de relance de souveraineté économique, de transition environnementale, de protection sociale avec nos décrypteurs. On va se parler sans tabou et sans langue de bois. On va d'abord planter le décor ensemble, si vous voulez bien. On a demandé à l'expert en la matière de le faire pour nous. On écoute Bernard Sananès, qui nous propose son regard. D'abord, il faut rappeler que les Français sont très attachés à ce modèle social, qui fait partie un peu de notre patrimoine. C'est extrêmement important. Et ce qui est important, c'est de souligner l'attachement à la valeur de solidarité que porte, depuis des dizaines d'années, ce modèle. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on attend que ce modèle soit pérenne à l'avenir. On est très attaché, je viens de le dire. Et donc, l'inquiétude, c'est que dans 5, 10, 20 ans, il soit dégradé, qu'il ne soit plus en mesure de nous protéger. Donc, pérennité, pérennité notamment financière. La troisième chose, c'est qu'on attend que ce modèle fonctionne et qu'il fonctionne en étant à la fois efficace et juste, qu'il corrige, qu'il protège des inégalités, des injustices, des aléas d'avis, mais qu'il soit juste, qu'il ne soit pas dévoyé par des excès, par des abus ou par du gaspillage. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on attend que ce modèle social ne soit pas figé, qu'il soit innovant, qu'il nous permette de protéger contre des risques nouveaux que l'on connaissait moins, qui sont notamment celui du vieillissement et de la dépendance, globalement, de l'allongement de la durée de la vie. On l'entend dans les propos de Bernard Sananès, la protection sociale est au cœur des préoccupations des Français. Mais est-ce que c'est au cœur de vos préoccupations, vous les assureurs, Florence Lustmann ? La protection sociale, c'est le filet de sécurité qui nous protège tous contre les principaux aléas de la vie, la vieillesse, la maladie. Nous, assureurs, notre métier, c'est de gérer les risques. Et si on couvre les risques, c'est pour que vous puissiez en prendre. Alors, évidemment, nous sommes très actifs sur les risques que je viens d'évoquer, que ce soit la vieillesse, la retraite avec nos contrats d'assurance-vie, la vieillesse un peu plus tard avec nos contrats d'indépendance. Et puis, tous les jours, la santé que nous assurons, nous assurons 96% des Français avec nos contrats de complémentaire santé. Donc, nous sommes effectivement très présents sur tous ces risques qui sont liés à la personne. – Et c'est un sujet qui vous est cher, Nicolas Bouzou, d'ailleurs, c'est sujet de santé. On sort de deux années de crise sanitaire. On espère, en tout cas, commencer à en sortir. C'est quoi votre regard, vous, sur les enjeux, finalement, qui nous concernent au quotidien ? – Mais des enjeux, il y en a beaucoup. Bon, je vais en citer trois, mais ça n'épuise pas votre question. On a évidemment un sujet d'offre de soins, parce qu'on voit qu'on a de plus en plus de déserts médicaux, y compris dans des métropoles. On peut avoir des déserts médicaux dans des métropoles. Ce n'est pas un sujet facile, y compris intellectuellement. Beaucoup de pays ont le même type de difficulté, mais on voit à peu près ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce que l'on appelle l'hospitalocentrisme et développer une médecine de ville qui soit beaucoup plus forte, avec des maisons de santé, etc. et avec sans doute des débats assez intéressants, mais un peu compliqués sur le passage d'une médecine qui est très libérale, ce qui est bien, mais peut-être à une médecine un peu plus salariée, donc des gros sujets d'organisation. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet qui me tient beaucoup à cœur, alors qui a été un peu laissé en friche en France, mais c'est celui de la prévention. Moi, je suis convaincu qu'on a une magnifique politique de prévention à faire en France. On sait que la prévention, non seulement c'est bon pour les gens, évidemment, mais c'est un formidable régulateur des dépenses de santé. – Bien sûr. – Et je pense en particulier à l'exercice physique. Vous avez eu cette étude de l'ANSES il y a quelques jours qui a montré que 5% des Français faisaient suffisamment d'exercice physique pour protéger leur santé. Donc là, je trouve qu'on a vraiment un truc superbe à faire, vous voyez, qui est positif et qui peut embarquer les gens. – À faire pour les 95% d'autres Français. – Exactement, sachant que l'exercice physique suffisant pour protéger sa santé, ce n'est pas 3 heures d'haltérophilie par jour. – Oui, bien sûr. – Ce n'est pas ça, c'est 30 minutes, enfin bon, bref. – Et le troisième sujet, c'est un sujet économique, c'est le sujet industriel, c'est comment on remuscle une filière de la santé. Parce qu'en France, vous savez, on a d'immenses qualités, notre pays a plein de charmes, mais on a un défaut, c'est qu'on voit beaucoup les choses en silo. Et la santé et l'économie, c'est deux mondes qui sont séparés, y compris au niveau de l'organisation de l'État. Donc c'est très concret, ce n'est pas abstrait ce que je suis en train de dire. Et il faut qu'on comprenne que la santé, on fait des progrès en santé, mais pour qu'il y ait des progrès en santé, il faut qu'il y ait de la recherche, il faut qu'il y ait des innovations, il faut qu'il y ait de l'industrie. Et puis, si c'est sur le sol français, c'est encore mieux. Donc vous voyez, il faut qu'on mène ce type de réflexion. C'est-à-dire non pas simplement voir la santé comme l'octroi de soins, mais aussi voir la santé comme une filière, comme une économie. Et ça, c'est un peu nouveau en France. – Ce n'est pas un gros mot, Sajan-Hervé Léronzi, d'associer santé et économie finalement ? – Non, non, moi, je partage mille fois la remarque de Nicolas sur le fait que les deux sujets sont vraiment reliés. On a quand même eu, dans les 40 dernières années, une logique industrielle incroyable. J'en prends juste un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une très grande société française qui s'appelait la CGR, qui était en réalité, qui faisait du matériel, disons, l'ensemble des matériels qui peuvent être utilisés pour la radiologie, pour tout ceci. C'était formidable, le troisième au quatrième mot. Et à l'époque, ça appartenait au groupe Thomson. Ça a été vendu à Général Électrique en contrepartie du fait d'avoir les téléviseurs. Merci à… Comme vous voyez, à quel point il fallait avoir une espèce d'intelligence des thèmes industriels. Donc tout ça, après, ça s'est effondré. On s'est aperçu, l'année dernière, que franchement, on était quand même très, très loin du compte. Et il faut reprendre la main. Je ne sais pas si c'est si facile. Nicolas suit ça au millimètre près. Est-ce qu'on peut essayer de remonter la filière ? Il y avait un domaine, curieusement, on est très bon, c'est la médecine nucléaire. Mais là aussi, en fait, tout est parti. En réalité, tout est parti. C'est une illustration absolue de la désindustrialisation. On entend les enjeux que vous partagez les uns et les autres. C'est un domaine de prédilection pour les assureurs. La santé, face à ces enjeux, Florence Lustmann, quelles sont vos propositions ? D'abord, moi, je voudrais dire qu'on est comme les Français et qu'on est très attaché à ce système dual avec, d'un côté, la sécurité sociale qui offre un socle homogène et totalement standardisé et sur lequel, pour 96% des Français, nous avons imaginé des couvertures qui soient beaucoup plus personnalisées et qui soient centrées sur les personnes. Et en fait, c'est ça, notre enjeu. Je crois que c'est la clé, c'est, comme l'a dit Nicolas, c'est évidemment la prévention. C'est la prévention, mais la prévention personnalisée, la prévention tout au long de la vie. Et nous avons, nous, cette spécificité de suivre nos assurés, nos clients, nos citoyens, tout au long de la vie. Et pas seulement quand ils sont malades. La sécu, elle nous connaît parce qu'on envoie un décompte. Parce qu'on a fait une consommation médicale ou de soins de santé. Nous, on connaît nos clients tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on ajuste nos garanties en permanence. Vous avez dû voir, en mars dernier, on voyait bien cette montée des risques psychosociaux, on va dire. Et donc, on a élargi nos contrats aux consultations de psychologues, par exemple. Donc, nous, on sait faire ça. On sait, par rapport à ce socle standardisé, rajouter des garanties qui sont personnalisées. Parce que la solution, c'est effectivement la prévention, la prévention personnalisée, et ce, par l'innovation. Alors, on a toute une série de propositions. Je vous propose de les retrouver dans notre livre blanc sur la santé. Et qu'on trouve sur le site internet de France Assureurs. Absolument. Alors, je vais juste vous prendre peut-être quelques petits exemples de ce qu'on propose. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. D'abord, il faut avoir conscience qu'on est complètement pris dans un étau, nous, assureurs maladies complémentaires. Parce qu'on est pris dans l'étau du contrat d'irresponsable. En fait, c'est un contrat dont les garanties sont rédigées à 80% par la puissance publique. Donc, en particulier, on ne peut pas introduire des garanties qui pourraient favoriser les gens qui s'inscrivent dans une boucle vertueuse, qui, effectivement, font bien de la prévention tout au long de la vie, etc. Non, ça, ça n'est pas possible dans le cadre de ce contrat. En plus, ce contrat est très lourdement chargé. Plus de 13%, c'est 0% en Allemagne. À 13% et 0% en Allemagne. Et 0% en Allemagne. Donc, nous, on est à 13% et encore dans un contrat quasi public, si je puis dire. Et un contrat qui, compte tenu en particulier de cette charge fiscale, ne devient plus accessible à certaines populations fragiles, telles qu'en particulier certains retraités. Ça, c'est un premier point. Deuxième point pour travailler, justement, sur ces sujets de prévention. On aimerait pouvoir contractualiser avec les professionnels de santé qui sont dans une situation qui est compliquée. Nous, on a envie de travailler avec eux. On pourrait leur apporter beaucoup. Donc, on a toute une série de propositions de cette nature. Mais encore une fois, je renvoie à notre livre blanc. – Oui, et le livre blanc, en effet, est très riche de propositions. Ce système dual dont nous parle Florence Lustmann, est-ce que c'est vertueux, selon vous, pour la France ? Assurance maladie, organisme d'assurance complémentaire ? – Je trouve que c'est un système qui fonctionne bien, en fait. Quand on regarde le reste à charge des Français, c'est-à-dire les autofinances de leur poche, il est quand même modéré. C'est le plus faible, en fait, de tous les pays de l'OCDE. Alors, il y a encore, pour le dire très vulgairement, quelques trous dans la raquette. Mais ce sont des choses qu'on peut améliorer en améliorant le système, mais sans le révolutionner. Et puis, alors moi, je suis un libéral. Et donc, je n'aime pas l'idée qu'il y ait un seul financeur. Parce qu'en fait, un financeur, ce n'est pas seulement un financeur. Et les complémentaires santé, elles ne font pas que du financement. Elles proposent aussi des services. Et moi, je pense que la concurrence, elle a cette vertu aussi d'amener les uns et les autres à proposer des services, à se différencier, à faire en sorte que les contrats soient un petit peu différents. Et donc, je suis très attaché à ça. Donc, je trouve que le système actuel n'est pas si mauvais que ça. Il y a des choses à améliorer. On pourrait entrer dans les détails. Par exemple, les contrats pour les seniors pourraient être sans doute un peu plus performants en termes de prix. Donc, il y a sans doute des choses à faire. Mais globalement, je trouve que l'architecture du système est correcte. – Je vous vois réagir, Jean-Réval-Lorenzi ? – Je crois qu'on est tous d'accord. Mais je vais peut-être essayer de dramatiser un peu la situation. Parce que, comme vous le savez, il y a quelques semaines, quelques mois, le ministre de la Santé, qui est un homme tout à fait honorable, mais qui devait être peut-être soucieux de lancer un débat, en tout cas c'est la version positive, annonce l'idée qu'on va mettre tout ça dans un seul paquet, un peu comme on l'a eu sur les retraites. C'est un truc pas préparé, pas pensé, pas construit, évidemment irréaliste, totalement irréaliste. Vous imaginez qu'à la fois la France Assureur et la FNMF, ce qui représente quelques dizaines de millions de Français, vont accepter ça comme ça. Enfin, tout ça n'était pas sérieux. Et dire, je vais faire ce qu'on appelle le projet de la grande sécu. Tout le monde, sous la même toise, fonctionne de manière organisée. Et c'est un écueil pour vous ? Non, c'est la méthode qui d'abord pose problème, c'est-à-dire qu'on lance une idée sans l'avoir préparée et en mettant du désordre sur l'affaire. Il y a eu un mérite, c'est que, je rajoute par rapport à ce que Florence et Nicolas ont dit, l'idée que, quand même, dans la gestion plus favorable qu'il faut avoir du système de santé français, qui a beaucoup souffert, qui a été formidable dans les deux dernières années, il y a quand même beaucoup souffert, il faut que les complémentaires santé aient en réalité plus de responsabilité, puisqu'il y a le finance. Il faut qu'ils aient un œil sur la manière dont l'argent est dépensé. C'est clair qu'à la fois, un, il faut mieux rémunérer beaucoup de professionnels de santé. Quand je vois tous les reportages, on voit les infirmières proches de la frontière à Metz qui partent le matin au Luxembourg se faire payer deux fois plus, je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas bien. – Et idemps pour la Suisse, bien sûr. – Voilà, etc. Deuxième sujet, il y a cette désorganisation dans l'appareil de santé, de la prise de pouvoir par les administratifs, qui est en tout cas, semble-t-il, un peu exagérée. En tout cas, ça doit être réfléchi. Et tout ça doit permettre peut-être une mise au point un peu de mode de fonctionnement. Et là-dessus, je trouve que ce serait bien que les complémentaires santé deviennent des acteurs, deviennent de véritables acteurs, c'est-à-dire qu'ils regardent, avec la série sociale, on est entre… Donc moi, je proposais qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus, qui coordonne les deux aspects, qui en aucun cas ne les fusionne. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas, la concurrence, c'est bon. Et voilà. Mais en fait, ça a eu le mérite peut-être de lancer un débat. Ça a été lancé de manière absolument surréaliste. Mais à part ça, surréaliste, c'est-à-dire manquant de réalisme. Je reprends le thème de Breton surréalisme et manquant de rapport avec la réalité. Et il faudra avoir une vraie discussion sur ce sujet. – On aurait invité Breton à cette table, merci pour ça. Et vous aurez rhabillé beaucoup de gens pour le printemps qui débute, merci pour eux. Je vous laisse gérer évidemment l'après-émission. Je me tourne vers notre grande spécialiste de la transition, transition environnementale mais sociale également, Cécile Maisonneuve. Vous êtes la grande spécialiste de ces sujets. J'ai envie de vous amener là-dessus, finalement, dans les préoccupations. Il y a la préoccupation du réchauffement climatique, bien sûr. La préoccupation environnementale, ça a un impact sur notre santé. En tout cas, doit-on encore plus s'en préoccuper ? Et donc encore plus l'intégrer dans notre manière de faire ? Et Florence, pour ses adhérents par exemple ? – Alors évidemment, quand on regarde tous les sondages, le sujet du changement climatique vient très très haut dans les préoccupations des Français. Alors d'abord, il faut se dire que notre référence, ce n'est pas le climat d'aujourd'hui. Le climat a déjà commencé à changer et ça va continuer. On est déjà à plus 1,1 degré. Le dernier rapport du GIEC, celui de 3 février, le montre très bien. Et donc ça va continuer en dépit des efforts qu'on a commencé à lancer parce qu'on est sur un sujet très inertiel. Donc ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Après, sur les effets, ils sont parfaitement décrits dans ce rapport. Alors il y a des effets évidemment liés aux multiples conséquences du changement climatique. On pense augmentation de température, épisodes extrêmes, inondations, des effets qui vont favoriser la pollution atmosphérique, qui vont favoriser des décès directs. On se rappelle très bien de la canicule de 2003. Ça va avoir des effets également sur les animaux, des zoonoses qui vont se multiplier également. Et puis le retour de certaines maladies dans des proportions qu'on avait un peu oubliées. On pense notamment au choléra, par exemple. Et alors ce qui est très intéressant, ce que montrent parfaitement les travaux du GIEC, vous parliez de transition environnementale qui va de pair avec sujets sociaux. C'est que plus on est vulnérable, plus ces effets seront démultipliés. Et aujourd'hui sur la planète, c'est entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui sont susceptibles d'être touchées par cet effet démultiplicateur, si je puis dire. Et il ne faut pas croire que ça concerne seulement les géographies du Sud. Évidemment, quand vous habitez dans un bidonville à New Delhi ou à Bogota, ça ne va pas être facile. Mais également dans nos géographies, les personnes les plus vulnérables sont extrêmement touchées. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur l'avenir de Toulouse, dans cette commission qu'ont mise en place Carole Delga et Jean-Luc Moudinck. Et on voit bien que Toulouse, qui pourrait avoir dans 2, 3 décennies le climat de Séville, les populations les plus fragilisées de cette ville, il y a 10 quartiers politiques de la ville à Toulouse, seront particulièrement touchés. Donc ça, il faut également l'avoir en tête. Alors, il faut également penser, quand on parle santé, on parle évidemment de santé au sens de l'OMS, le bien-être, un bien-être au global, et donc santé mentale. Et là, alors, on voit aujourd'hui se multiplier ce qu'on appelle l'éco-anxiété chez les jeunes. Mais plus largement, le changement climatique, c'est un sujet d'incertitude. L'incertitude, on l'a vécu à haute dose avec la pandémie. Deuxième vague, troisième vague, qu'est-ce qui va se passer ? Les variants. Donc c'est une sorte de répétition générale. Et incertitude, angoisse, mal-être, et le sujet de la santé mentale doit évidemment être intégré. Alors, il y a un dernier effet auquel on ne pense pas trop, mais qui est très important, qui est très bien démontré par Bruno David, le directeur du Muséum d'Histoire Naturelle, dans son dernier ouvrage. C'est qu'en fait, avec le changement climatique, réduction de la biodiversité, on est déjà à moins 5% pour les invertébrés, moins 10% pour les mollusques. Et donc, c'est notre capacité d'observation de la nature qui est en train de se réduire très très vite. Et observer la nature, ça nous permet quoi ? On n'y pense pas forcément, mais… Eh bien, ça nous permet exactement de trouver de nouveaux traitements pour certaines maladies. Et donc, c'est autant d'occasions de moins de permettre à nos chercheurs d'inventer des solutions face à certaines maladies. – Ça fait penser juste à une chose, et merci de ce regard et de nous éveiller là-dessus. Florence Lussmann, vous avez un boulot finalement d'anticipation, de recherche aussi, parce que vous êtes forcément sensible à tous ces sujets de recherche, sur ce qui va me concerner, moi, assurée, de demain. Vous y travaillez avec les assureurs, bien sûr. – On y travaille, on est évidemment très sensible à tout ce que Delphine vient d'exposer, et je dirais qu'on y est sensible depuis des décennies, puisque nous sommes aux premières loges de toutes les catastrophes naturelles, et je l'ai complètement dans votre sens, même si le régime catastrophe naturelle que nous avons la chance d'avoir en France couvre les dommages. On voit bien, nous qui sommes aux côtés des victimes, ce sont d'abord des victimes humaines. – Bien sûr. – Je vous renvoie au drame de la vallée de la Roya, et dans toutes ces catastrophes, que ce soit dans les îles, que ce soit dans nos territoires, eh bien ce sont d'abord des populations qui sont touchées, et comme vous le dites, des populations fragiles, et dans le monde, beaucoup, les femmes et les enfants, donc encore plus les femmes et les enfants. Donc c'est un sujet qui nous préoccupe énormément, sur lequel on agit, on agit par des campagnes de prévention. – Bien sûr. – Il faut faire beaucoup de recherches, de cartographies, pour étudier ces phénomènes, et effectivement, comme on doit avoir une vision extrêmement large, et la santé, vous l'avez dit, c'est le bien-être, c'est la qualité de vie, en fait, c'est ça qu'il faut rechercher, c'est comment est-ce qu'on va cultiver le capital santé de nos concitoyens, et donc nous, assureurs, sommes évidemment très engagés sur ces sujets. – Sans oublier que le reporter que je suis, quand je suis sur le terrain, sur des catastrophes, je n'oublie pas que derrière les sauveteurs, juste derrière, il y a aussi les assureurs que l'on voit moins devant les caméras, mais qui sont aussi là immédiatement pour venir répondre à d'autres préoccupations des populations, bien sûr. Mais vous nous parlez de ce bien-vieillir, vous nous avez parlé de la jeunesse, mais pas que, parce qu'il y a aussi cette question du bien-vieillir, on sait qu'on va vivre plus longtemps, a priori, les uns et les autres, cette question du bien-vieillir, Jean-Hervé Lorenzi, c'est un vrai sujet, ce serait quoi la définition du bien-vieillir pour vous, d'ailleurs ? – C'est d'abord se trouver dans des conditions de santé, je vous rappelle juste qu'on a une longévité en France qui est tout à fait remarquable, mais pas en bonne santé, c'est le grand paradoxe. Alors, il y a beaucoup de discussions chez les économistes sur la définition même de vieillir en bonne santé, mais le premier sujet, c'est celui-là. Deuxième sujet, c'est avoir des conditions matérielles, qui permettent au fond, tout au long de cette longue période, puisque la retraite représente presque le tiers de la vie des gens, il faut que les gens puissent satisfaire finalement leurs besoins. On a des chiffres très impressionnants sur le niveau moyen des revenus des retraités, mais la réalité, c'est que c'est assez dispersé, et qu'il y a quand même des gens qui sont… On parle toujours de la vieille dame qui descend de sa chambre de bonne pour aller acheter un substitut simplement à des nourritures de base. – Oui, oui. – Et puis, troisième aspect, c'est au fond, le plus difficile, c'est au fond, lutter contre des phénomènes de solitude, qui est peut-être la marque la plus forte. Sur ce point-là, d'ailleurs, j'avais été très frappé des formidables efforts que fait la Poste sur ce thème-là. Vous savez, il y avait toujours cette idée que le postier, c'est le dernier à aller se promener à droite, à gauche, et peut-être donner cette mission de non pas prendre en charge les gens, mais les gens, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de présence humaine, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, et c'est toutes ces caractéristiques qu'il faut arriver à réunir pour permettre à une société de bienveillir. Dernier point, sujet extrêmement compliqué, qui est celui du financement de l'indépendance, mais je ne sais pas si on aura l'occasion vraiment d'aller au fond du sujet, mais il est clair que l'immense majorité des gens veulent mourir chez eux et pas dans un EHPAD, au-delà de ce qui s'est passé sur telle ou telle société d'EHPAD. C'est ce sur quoi on vous attend, Florence Lustmann ? C'est sujet en fait du bienveillir, du mieux vieillir, et le plus tard possible en tout cas ? Bien sûr, et nous sommes avec la FNMF, qui est l'autre grand acteur de l'assurance maladie complémentaire, on est arrivé au constat suivant. En fait, on a déjà développé depuis des années un contrat d'indépendance, un contrat individuel dans lequel vous payez des cotisations, et puis au bout d'un certain nombre d'années, si malheureusement pour vous, vous devenez dépendant, on vous versera une rente qui fera un complément de revenu qui vous permettra d'avoir accès à des services, éventuellement pour vous maintenir au domicile. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 7 millions, un peu plus de Français qui sont couverts par ce type de garantie, mais on est très, très loin d'avoir résolu l'équation à la fois financière et des services qui sont nécessaires pour permettre le maintien à domicile ou la prise en charge des personnes qui sont lourdement dépendantes. Et on s'est dit, en fait, la solution, encore une fois, c'est la mutualisation. La mutualisation, mais sur le plus grand nombre, parce qu'on ne va pas tous finir lourdement dépendants. Donc, ça veut dire que c'est mutualisable. Donc, ça veut dire que ça peut être couvert par les assureurs privés. D'où notre proposition. Notre proposition, c'est de faire un nouveau type de contrat dit responsable qui inclurait pour tout le monde une garantie dépendance. Donc, une garantie qui permettrait de vous verser, encore une fois, une rente viagère à partir du moment où vous êtes reconnu comme dépendants, dépendants assez lourds. Cette rente, elle pourrait être, par exemple, de l'ordre de 500 euros par mois. Et si on rentrait dans ce système-là à partir d'un peu plus de 40 ans, eh bien, il suffirait de payer quelque chose comme un peu plus de 13 euros par mois pour s'acheter, entre guillemets, ce type de garantie. Donc, vous voyez, des solutions existent. Des solutions qu'on compléterait, évidemment, par des services. Parce que, pour avoir dirigé pendant 5 ans le plan Alzheimer, j'ai bien vu à quel point, même pour les gens qui ont les moyens, trouver les bons services et s'assurer que la toilette, le portage de repas, etc., tout ça se passe bien, y compris le 15 août, y compris quand il y a de la neige, j'ai compris quand il y a la grève des transports, c'est un vrai métier. Et je dis, d'ailleurs, en passant, que c'est le métier des assisteurs qui sont des filiales, des assureurs. Et l'immense mérite de notre proposition, c'est qu'elle, comme elle est gérée en répartition cette fois-ci, elle pourrait rentrer en vigueur le lendemain du vote de la loi. C'est-à-dire, pour les Français qui rentreraient en dépendance lourde juste après le vote de la loi, eh bien, ils seraient effectivement couverts par ce type de garantie qui, encore une fois, en plus, est économe d'argent public parce que peut-être que c'est un sujet auquel il va falloir faire face dans les années à venir. En tout cas, solution très concrète. Merci pour ça, Nicolas. Je vous ai vu réagir. Oui, ce sujet du vieillissement et de la longévité me passionne parce qu'il y a beaucoup de changements, en réalité, et notamment des changements d'ordre scientifique et technologique. qu'il ne faut pas avoir trop peur de la dépendance. J'étais vraiment passionné par ce que disait Florence parce que je pense qu'on va être en capacité, en fait, de proposer des solutions de financement parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait une explosion de la dépendance, en fait. On peut penser qu'on va avoir une explosion de la dépendance si on se focalise sur les données démographiques, mais si on regarde ce qui se passe dans le domaine scientifique, on voit bien qu'on est en train d'avancer très vite. Très schématiquement. Pour le mieux vieillir, en meilleure santé. Je vais aller très vite, exactement. Vieillir en bonne santé. Je vais aller très vite, mais vous avez trois stades en matière de lutte contre les maladies du vieillissement. Vous avez tout ce qui est du domaine de la prévention. Et là, on a déjà un savoir scientifique. On sait, on sait, ce qu'on peut faire pour ralentir le vieillissement. Pas pour l'arrêter, pas pour rajeunir, mais pour le ralentir. On sait très bien que les restrictions caloriques, que l'exercice physique, dont je parlais tout à l'heure, ça ralentit le vieillissement. Donc ça, on l'a. Et là, il y a évidemment un domaine en matière de prévention et les complémentaires santé pourraient en France vraiment être fer de lance de ces sujets-là. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle beaucoup d'entreprises sont en train de travailler, ce sont des médicaments qui permettent, des compléments alimentaires ou des médicaments, notamment ce qu'on appelle les sénolithiques, qui permettent de tuer les cellules sénescentes qui s'accumulent avec l'âge. Donc là, il y a des premiers développements là-dessus. Donc c'est tout à fait passionnant. Et le troisième stade, alors là, on n'y est pas, mais on y va, le troisième stade, c'est ce qu'on appelle la régénération cellulaire, c'est-à-dire vraiment être capable de rajeunir des organes. Et ce que je dis là, je voudrais vraiment qu'on en prenne conscience, n'est pas de la science-fiction. Il y a de la recherche et de développement. Alors on ne va pas mentir, ce n'est pas tout de suite, mais je peux vous dire qu'à l'horizon de 10 ans, tout ne va pas marcher. On est dans le domaine de l'innovation. Jean-Hervé Lorenzi a écrit une tonne de livres sur l'innovation. Tout ne marche pas. Mais s'il y a 20 ou 30 %, ce qui serait beaucoup, mais des recherches actuelles qui aboutissent, ça va changer la donne. Bien sûr. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. On a la possibilité, en plus en France, de créer une économie dans ce domaine-là. Oui. Parce qu'on a les start-up, on a les grands laboratoires, on a le système de prise en charge, et donc on a quand même pas mal de maillons. Et donc sans révolutionner le système, mais en prenant quelques mesures un peu astucieuses, on peut vraiment faire en sorte que la France soit bonne là-dedans. Et des talents scientifiques, bien sûr. Cécile Maisonneuve, qu'est-ce qui vous fait réagir dans ce que nous dit Nicolas Bouzou ? Je voudrais réagir à la fois sur ce que Nicolas vient de dire sur cette innovation, ces start-up, et puis ce que Florence disait sur la nécessité de mutualiser, c'est que si on regarde d'un point de vue territorial, parce que c'est intéressant aussi de regarder comment tout ça va se distribuer, la mutualisation est d'autant plus justifiée qu'on va avoir des très fortes inégalités territoriales en la matière. Plus fortes qu'aujourd'hui ? Plus fortes qu'aujourd'hui, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on est en train de voir une France qui, si je devais résumer, se littoralise. Les Français, notamment les jeunes retraités ou futurs retraités, se déplacent vers les littoraux. Donc vous avez une France qui gagne énormément de population. Vous prenez toutes les côtes, on peut partir de la Manche, on passe par la Bretagne, on descend l'Atlantique, on fait Toulouse, toute la Côte d'Azur, et puis vous remontez la vallée du Rhône. Toute cette France-là gagne de la population, donc il y aura de plus en plus de personnes retraitées, souvent très actives. Et puis il y a l'autre France qui va encore être en déprise démographique. Alors les géographes l'appellent, il y a le diagonal du vide, ce n'est pas très sympa, mais ça montre bien ce qu'on veut dire. Et cette France-là aussi va vieillir. Et là aussi, la question de l'accès à des services va être absolument clé. Et c'est là qu'on retrouve le rôle de la technologie et de l'innovation pour ces Français qui seront dans des zones où il n'y aura pas une forte concentration de services de toute nature et pour lesquelles il va aussi falloir trouver des solutions en matière de vieillissement et de dépendance. Vous me parlez des patients, vous me parlez du potentiel patient que je vais devenir, avec quand même beaucoup d'espoir en termes de santé et de science. Mais j'ai envie de vous parler, juste à côté, des gens précieux que sont les aidants et les accompagnants. Je pense à Louisa, 40 ans, qui a dû arrêter son métier pour accompagner sa maman et en fait ça a duré depuis très longtemps. Je pense à Claude, 70 ans, qui accompagne son mari, qui a déclenché Alzheimer l'année dernière et dont la vie s'arrête. Mais je pense aussi à des aidants qui sont adolescents. Je pense en fait à tous ces gens dont la vie est transformée parce qu'ils souhaitent, ils veulent et parfois certains n'ont pas le choix que de s'occuper de ceux qui les entourent. La question de l'aidance, si je peux l'appeler ainsi, va être aussi un sujet primordial et peut-être même un poids dans les chiffres que l'on évoquait. Qui peut parler de ça, Jean-Hervé Lorenzi ? Non, juste, c'est un poids géant. Oui. C'est géant. Alors, tous les chiffres les plus fantaisistes sortent. Les aidants professionnels, puisqu'il y a les deux catégories, il faut qu'on traite les deux sujets. Oui. Les aidants professionnels. On dit qu'il y a 11 millions d'aidants en France aujourd'hui. D'abord, démarrons sur les aidants professionnels. Oui. Il y a un problème absolument majeur, c'est que ce sont des métiers très difficiles, peu rémunérés, peu valorisés, sans perspective. Donc, il faut entièrement repenser le sujet. On l'a vu à travers la crise des EHPAD. C'est quand même un sujet important. EHPAD et… Premier sujet. Premier sujet. Là, les chiffres, vous vous souvenez, tout le monde sortait ces chiffres. Alors, c'est comme toujours, ils sont souvent fantaisistes, mais c'était des centaines de milliers d'emplois qui allaient être créés. Mais là, on se retrouve typiquement dans un cas où il y a peut-être 100 000 emplois ou 600 000 emplois, mais il n'y a pas les gens qui ont envie d'y aller. Oui, et pas les gens formés non plus. Et pas les gens formés, etc. Donc, c'est un problème. Et puis, il y a la dizaine de millions d'aidants divers et variés pour lesquels il faut… Aujourd'hui, il y a déjà un peu d'aide, mais c'est effectivement une sorte de contribution volontaire faite par… vous avez cité plein de prénoms, mais moi, je peux citer Robert, Josiane et chacun. Sauf que les miens existent réellement, mais les vôtres aussi, certainement. Et malheureusement, voilà. Et les miens sont peut-être plus crédibles que les vôtres. On en parlera après. Et qui sont… qui, au fond, mènent une double existence. Et donc, il faut trouver au sein des entreprises et dans l'organisation, j'allais dire, de la fiscalité, de l'aide, de la manière dont on peut traiter ce système-là, de manière à ce que les gens puissent effectuer à la fois leurs activités et à la fois gérer ça. Il y a eu un moment, un chiffre qui avait été donné par quelqu'un de tout à fait important dans le milieu de l'assurance et qui avait sorti un chiffre qui me paraissait un peu excessif de 100 milliards d'euros. Ça paraissait très excessif, mais c'est peut-être de l'ordre d'une dizaine de milliards d'euros. Rajoutez, aujourd'hui, la dépendance, c'est de 30 milliards d'euros. Or, tous les chiffres, or tout ceci, vraisemblablement, il y a, et je me situe d'un perspective positive de Nicolas, mais il y a sûrement une dizaine de milliards d'euros de plus à mettre sur la table. – C'est quand même surprenant que ce soit un économiste qui remette en cause tous les chiffres fantaisistes à côté. Merci, en tout cas, de nous mettre le doigt là où ça fait mal. Nicolas, pour revenir au sujet sérieux, des aidants, accompagnants, comme vous l'avez traité sérieusement, bien sûr, c'est quoi votre regard là-dessus ? – Alors, en fait, je pense que c'est plus large que ça, en fait. Moi, ce que je trouve très frappant, c'est qu'on est dans une société qui vieillit, mais plus généralement dans laquelle on a aussi de plus en plus de maladies chroniques qui ne concernent pas forcément uniquement des gens qui sont à la retraite. Et je trouve que c'est toute une organisation, en fait, sociale qu'il faut repenser. Je vous donne un exemple concret sur lequel j'ai travaillé. Vous connaissez bien les questions liées au cancer, Nicolas. En fait, on a dans les entreprises de plus en plus de gens qui souffrent de cancer. Notamment de plus en plus de femmes, parce que les femmes ont des cancers un peu plus jeunes que les hommes. Et en fait, en France, on est dans un système qui est un système d'arrêt maladie. D'arrêt maladie. C'est-à-dire que vous avez un bouton 1 ou 0. Or, nous, on a travaillé là-dessus, sur les cancers, en fait. Vous voyez de tout. Vous voyez des gens qui s'arrêtent longtemps et beaucoup, parce que les traitements sont très lourds et sont très fatigants. Mais dans les enquêtes qu'on a faites, on a rencontré des femmes qui ont pris 3 jours d'arrêt maladie sur un traitement pour l'opération, grosso modo, et qui, le reste du temps, arrivent à s'organiser, etc. Donc, c'est vraiment très complémentaire à ce que disait Jean-Hervé Lorenzi. Je trouve que dans les entreprises, puisque vous avez évoqué la question d'entreprise, que je trouve absolument passionnante, il faut aussi qu'on arrive à trouver des modes de fonctionnement qui soient beaucoup plus flexibles, où on n'a plus un interrupteur 0 ou 1. Tout ou rien, en fait. Mais où on arrive à contractualiser de façon à ce que des gens qui sont sous traitement d'une maladie chronique, donc prenant l'exemple d'un cancer, certains jours, ils sont fatigués, puis d'autres jours, ils vont bien, etc. C'est fluctuant, ça dépend des périodes, etc. Une flexibilité, en fait. Bien sûr. Alors, vous savez, je cite souvent ça, pardonnez-moi, mais c'est le système des pilotes de ligne qui fonctionne très bien. Vous savez que les pilotes de ligne ont dans leur contrat une facilité qui leur permet de ne pas aller travailler s'ils considèrent que ça met en danger un vol. Eh bien, je peux vous dire que ça fonctionne très bien. Ça n'est pas faire insulte à Air France que de dire que parfois, il peut y avoir quelques petits abus, mais pas là-dessus. Pas là-dessus. Ça fonctionne très bien, ça se régule très bien. Vous voyez, donc, c'est passionnant. Il faut qu'on soit un peu imaginatif, vous voyez, pour trouver ce genre de choses, parce que c'est des sujets de société. Florence Lussmann, c'est un vrai sujet pour vous, les assureurs. Alors, c'est un énorme sujet, bien entendu. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Nicolas, ce qu'avait dit également Jean-Hervé. Il faut avoir conscience que l'entreprise est un superbe territoire de santé. Alors, vous avez évoqué les aidants, vous avez évoqué la prise en charge des personnes qui, effectivement, ont une affection longue durée. Moi, j'aurais parlé de la prévention. Parce que la prévention, c'est vraiment le parent pauvre de nos politiques publiques depuis des décennies. Le résultat, alors, les économistes en débattent. Enfin, je vais quand même citer des chiffres, parce qu'il faut les citer. L'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on court le 100 mètres tous les matins, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas d'incapacité majeure. C'est 63 ans et quelques pour les hommes, 64 ans et quelques pour les femmes. C'est très faible. On est neuvième en Europe. On n'est pas bon. C'est les suédois. Absolument. C'est les suédois. Et imaginer un monde dans lequel on ferait progresser cette qualité de vie, cette espérance de vie en bonne santé. Moi, je ne comprends pas pourquoi les candidats ne se saisissent pas de ce sujet. Enfin, pour mettre tout le monde autour d'Atta, pour fédérer les Français. Parce que, évidemment, ça va ouvrir des possibilités pour rééquilibrer un peu, peut-être, les comptes de la Sécurité sociale. Mais ce n'est même pas tant ça le sujet. Mais on parle des retraites. Mais oui, peut-être retarder l'âge de départ à la retraite. Mais enfin, quand il y a des gens qui sont en incapacité déjà à 63 ans, de toute façon, eux ne pourront plus travailler plus longtemps. Donc, pour moi, ce sujet, il est central. Et on a évoqué l'entrée en dépendance. Je suis tout d'accord avec ce que vous dites sur Alzheimer, par exemple. Il y a effectivement une cohorte aux Pays-Bas qui montre qu'on n'a pas du tout l'évolution exponentielle qu'on a pu imaginer, avec laquelle on a joué à se faire peur. Donc, on a sans doute des mécanismes de régulation de cette entrée en dépendance. En tout cas, pour ce qui concerne la prévention. En fait, qui est-ce qui fait la meilleure prévention de l'entrée en dépendance ? Les facteurs d'entrée en dépendance, c'est... Alors, dépendance lourde, c'est la dénutrition, la déshydratation. Eh bien, qui est-ce qui, en fait, protège de ça ? C'est le dentiste. Eh bien, oui, parce que si vous soignez les dents toute votre vie, vous évitez de finir avec un dentier. Or, le dentier, au quatrième âge, de toute façon, maigrit. Le dentier ne tient plus. Donc, les gens, ils mangent de la soupe et de la compote. Et là, pour arriver à regrossir un petit peu, à ne pas trop perdre de force avec de la soupe et de la compote tous les jours, c'est un peu compliqué. Je peux prendre le même exemple sur les lunettes. Parce que pour bien vieillir et éviter de perdre ses capacités cognitives, ou les perdre un peu moins vite, il faut maintenir le lien social. Maintenir le lien social, ça veut dire voir, éviter aussi de se prendre les pieds dans le châle qui est pour faire, ou le chat, là, on ne voit pas, mais aussi l'audition. Si vous voulez continuer à faire vos courses, à interagir, et alors, qui est-ce qui finance tout ça ? Vous l'aurez trouvé, ce sont les assureurs. Donc, effectivement, nous sommes, de fait, les premiers acteurs de la prévention, d'entrer dans la dépendance. Mais évidemment, on pourrait et on doit faire beaucoup plus. Mais je voulais quand même signaler ces trois aspects qui sont absolument clés pour essayer de vieillir plus longtemps en bonne santé. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites que vous êtes important, pas uniquement pour sider des chèques, mais aussi dans cette relation humaine et dans cette sensibilisation à ces sujets. Cécile Maisonneuve, dans ce qu'on est en train de se dire là, je reviens au sujet que vous évoquiez auparavant. Il y a quand même une disparité territoriale terrible. Selon que vous serez nés dans une grande ville ou misérables dans le monde rural, et je mets plein de guillemets parce que j'en suis, finalement, on n'est pas tous égaux face à tout cela. C'est un vrai sujet, un vrai enjeu aussi. Quand j'entends relations humaines, contacts, moi, ce que j'entends, du point de vue territorial, il y a dans la vie de tous les jours, j'entends espace public, j'entends capacité à pouvoir rencontrer autrui. Et donc, j'entends aussi des sujets d'urbanisme. C'est ce que... Tout à fait. Le prisme de l'urbanisme, c'est très important aussi, très intéressant, même s'il est totalement nouveau et trop peu étudié, pour parler des sujets de santé. Et ce qui est intéressant, quand on dit qu'il faut repenser nos territoires, nos villes, en réalité, il faut déjà s'interroger sur la méthode. Repenser, ce n'est pas faire comme dans les années 70, des bureaux à Paris, où on va dire, voilà, on va mettre ça comme ça. Je pense que la méthode la plus efficace aujourd'hui, et c'est un peu ce que vous avez commencé par faire avec cette présentation de Bernard Saint-Nanès, c'est d'écouter les Français. Où est-ce qu'ils veulent vivre et comment est-ce qu'ils ont envie de vivre ? Et quand vous les interrogez, il y a eu un sondage très intéressant sur les Français et les villes moyennes il y a un an et demi, entre la première et la deuxième vague. Donc c'était intéressant. Qu'est-ce qu'ils répondaient ? Ils répondaient, un, on veut du verre. C'est un peu l'appel de la forêt, le lien avec la nature. On veut du verre et, important, on veut pouvoir marcher. Tous les jours, les gens ont envie de marcher. Ce n'est pas spontané quand on voit qu'aujourd'hui, le déplacement domicile-travail, c'est à 80% en voiture. Mais en tout cas, la demande est celle-ci. Deuxièmement, ce qu'ils répondent aussi, c'est quand on vit quelque part, on préfère vivre dans la périphérie. D'une petite ville, d'une ville moyenne ou grande ville, on aime la périphérie. Donc là encore, deuxième enseignement très intéressant, le centre-ville, tout n'est pas l'idéal de vie des Français. Et troisième réponse, ils veulent des services. Des services de souveraineté et des services sociaux à proximité. Alors, vous me direz, c'est peut-être un peu le mouton à cinq pattes, le verre, beaucoup de services. Mais en réalité, pas tant que ça. Ce qu'ils sont en train de nous dire, finalement, et là, je reviens à ce sujet de l'espace public et de la capacité à rencontrer l'autre et à se frotter à l'autre au quotidien, ils sont en train de nous dire, bon, on a été très bon pour faire un urbanisme de la vitesse. Les superbes réseaux d'infrastructures qui nous permettent d'aller très vite de Paris à Marseille, etc. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'urbanisme de la proximité. C'est-à-dire qu'on va regarder comment est-ce que, dans mon cadre quotidien, proximité de mon domicile, je peux avoir un certain nombre de services et je peux rencontrer un certain nombre de personnes. Et c'est là que vient la problématique de l'espace public. Parce qu'il y a un espace privilégié ou le seul, en fait, où vous frottez à des gens que vous ne connaissez pas, pour le meilleur et pour le pire, quelquefois, où il y a une sorte d'inconnu sur ce qui va se passer, ce qui favorise la créativité, ce qui est contre anti-routine aussi. Et c'est l'espace public. Et donc, ça, ça veut dire favoriser tout ce qui est mobilité active. Et quand les gens vous disent, moi, j'ai envie de vivre dans le périurbain, ça veut dire aussi qu'on a un sacré boulot à faire, de totalement repenser cette espèce de non-lieu qu'est le périurbain. Parce que, finalement, on s'est beaucoup occupé de nos centres-villes. Ils sont très beaux, des beaux espaces publics. Mais on a totalement laissé tomber la France périphérique, la périphérie de nos villes, où, quelquefois, il n'y a même pas de trottoir pour marcher. La voiture, on n'a pas le choix. Et où vous n'avez pas cette espèce aussi de sens du beau. Moi, je pense qu'au quotidien aussi, même quand on vit dans la périphérie, on a le droit d'avoir un beau cadre de ville. Donc là, il y a tout à repenser, c'est-à-dire à décentrer le regard, en fait. – C'est là où on revient sur le sujet de l'innovation, dont vous parliez tout à l'heure. L'innovation aussi pour lutter contre ces fameux déserts médicaux. Parce que vous nous parlez de la ville, vous nous parlez de la banlieue et des zones périurbaines. Et puis, il y a le monde rural. Enfin, moi, dans mon avéron rural natal, forcément, on se pose la question, là, l'innovation est essentielle. – Oui, alors, les déserts médicaux, c'est compliqué. C'est un sujet qui est compliqué intellectuellement. Il y a des sujets en politique publique qui sont compliqués politiquement, mais pas intellectuellement. Le sujet des retraites, par exemple, on voit ce qu'il faut faire. Le sujet des déserts médicaux, on peine encore à voir ce qu'il faut faire. – Pourquoi ? Qu'est-ce qui est compliqué ? – Ce qui est compliqué, c'est que les jeunes médecins n'ont pas forcément envie, même si l'avéron est absolument formidable. – Je vous confirme. – Oui, oui, mais vous savez, ils vivent souvent en couple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler. C'est que les gens, quand ils vont en dehors des métropoles, ils ne cherchent pas un emploi. – Ils en cherchent deux. – Ils cherchent deux emplois, plus une école, plus des services publics, etc. – Plus des loisirs, plus une vie culturelle. – Exactement, plus de la culture, plus de la sécurité. – Évidemment. – Et puis des surveillances, etc. Donc, vous voyez, tout ceci est extrêmement global. Cela dit, il me semble quand même que l'avenir de la santé, c'est quand même, de la médecine de ville, j'entends, non hospitalière, c'est quand même une organisation un peu différente de ce qu'on a fait ces dernières années. C'est une organisation moins individualiste et une organisation sous forme beaucoup plus collective. Donc, c'est ce qu'on appelle, en effet, les maisons de santé, mais avec davantage de financement, avec des rémunérations qui sont meilleures qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec plus d'accès à la technologie. Quand je regarde les chiffres du nombre d'IRM par habitant, par exemple, en France, ça ne va pas encore. – Toujours pas. – Non, 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 ce n'est pas bon. Vous voyez, donc là, il y a vraiment un effort collectif à faire, une réflexion collective, mais c'est une nouvelle façon de faire de la médecine. Vous voyez, c'est ça la difficulté, notamment auprès des médecins. – Peut-être en fait que ce qu'il faut avoir le courage de dire, alors je ne sais pas si j'ai raison, je le mets en débat, mais peut-être que ce qu'il faut avoir le courage de dire, c'est que le mode d'organisation artisanale de la médecine de ville est peut-être terminé, et qu'il faut qu'on aille vers quelque chose de plus entrepreneurial. Je vais vous donner un exemple, moi, alors je vais être tout à fait transparent avec vous, c'est une entreprise pour laquelle Asterès travaille. – Votre cabinet de conseil. – Voilà, mais ce que fait Point Vision dans le domaine de la santé visuelle, c'est-à-dire, au fond, quelque chose de très organisé, avec des secrétaires médicales, avec des orthoptistes, avec un ophtalmo que vous voyez à la fin, pour un compte-rendu ou pour vous signaler une complication, etc., et qui a permis de réduire les délais d'attente de façon extraordinaire, avec des investissements dans la technologie, dans l'intelligence artificielle qui sont très importants, mais en même temps très coûteux, donc ça nécessite du capital, donc c'est une organisation plus capitalistique, et donc on en revient à dire des gros mots pour le système de santé, vous voyez, bon, mais là, je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit aller, mais c'est un gros changement. – Évidemment, et ça se rajoute à ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Hervé Lorenzi, sur l'enjeu de réindustrialisation aussi sur ces sujets, et donc l'enjeu, c'est le financement, l'économie de la santé, Florence Lustmann, je me retourne vers vous encore pour ce financement-là. – Écoutez, je crois que c'est Nicolas qui, au début, appelait de ses voeux de mettre ensemble et de faire travailler ensemble à la fois les acteurs du monde de la santé et les financeurs, parce qu'effectivement, il faut bien financer la recherche, l'innovation, et puis ensuite l'emmener au plus près des Français, au plus près des patients. C'est en particulier ce que nous faisons, puisque l'argent que nous confient les assurés, au total, les actifs, les placements des assureurs, c'est quand même 2 700 milliards d'actifs. Donc vous imaginez bien que ces actifs, en particulier, sont investis dans le domaine de la santé. – Bien sûr. – Et je voudrais prendre un exemple que Jean-Hervé connaît bien, puisqu'il nous a aidés. En fait, dès le mois de mars 2020, et en fait, dès juin 2020, on était, donc rappelez-vous, on était au tout début de la pandémie, le premier confinement, etc. Nous, on s'est dit, il y a deux volets qui sont prioritaires. Évidemment, de s'occuper de nos assurés, qui parfois étaient très lourdement touchés dans cette crise, mais aussi de se procher, de se dire, de toute façon, on est peut-être un petit mis, on va en sortir de cette crise, et quand on va sortir de cette crise, pour aider à la sortie, il faut absolument qu'on puisse financer l'économie, la relance économique, mais de façon durable, en privilégiant la souveraineté. Et là, on s'est dit, on va mettre de l'argent sur la table, on a mis quand même, avec la Caisse des dépôts, 2 milliards et demi, dont 800 millions. 800 millions quand même sur la santé. Les gens qui s'occupent de santé savent que 800 millions d'investissements dans la santé, c'est énorme. Et on a eu énormément de chance, puisqu'on a eu des gens comme Jean-Hervé, et puis des grands professeurs de médecine, des chercheurs, qui ont accepté de nous aider, de constituer un conseil scientifique, à côté de nos directeurs d'investissement, des compagnies d'investissements, et qui connaissent bien aussi. Et donc, tous ces jours-là, se sont mis ensemble pour faire des cahiers des charges, et dire, voilà comment on va sélectionner les entreprises de croissance dans le domaine de la santé. C'est le fléchage, en fait, des investissements. Et on voit bien qu'en particulier sur les biothèques, on est incontournable, parce que la durée de vie et le business model d'une biothèque, c'est long, c'est lent. Donc, il faut de l'épargne longue pour qu'on puisse investir dans ce type d'innovation, si je puis dire. Et c'est évidemment avec, en particulier l'assurance-vie, qu'on peut faire ça. Et une fois qu'on a financé les innovations, eh bien évidemment, on est très bien placé, parce que là, on a notre deuxième jambe, qui est notre jambe d'assureur, avec des contrats, des garanties personnalisées. Et donc, une fois qu'ils ont repéré des innovations, ce qui est intéressant, c'est que les assureurs sont de vrais passeurs de l'innovation, puisque ensuite, ils vont intégrer dans leur contrat des garanties qui vont permettre à leurs assurés de bénéficier véritablement et concrètement des innovations qui ont été financées pendant un certain nombre d'années avant d'aboutir. – On est là encore sur les vertus de l'intelligence collective. Merci à chacun de nous offrir vos intelligences sur ce plateau, mais pas que, on l'a entendu aussi pour parler d'avenir. Si je devais demander un mot, un souhait, on est dans une campagne électorale, ces sujets sont très prégnants, même si d'autres crises nous préoccupent à travers le monde, mais il y a ça aussi dans notre vie quotidienne. Ce serait quoi votre mot de conclusion, chacun ? Votre souhait pour que tout cela soit beaucoup plus efficace, et si le Maisonneuve ? – Je pense qu'il faut regarder tout ce qu'on se décrit là, finalement. C'est qu'il y a une énergie et un nombre d'innovations qui se passent aujourd'hui sur le territoire qui est assez fantastique. Donc, il faut repartir de cette carte de l'innovation. Vous parliez de la carte tout à l'heure, Florence, mais je pense que c'est très, très juste pour faire travailler ensemble toutes ces personnes qui sont en ce moment même en train de fabriquer la France de demain. – Le collectif Jean-Hervé Lorenzi. – Je voudrais que nos candidats traitent du sujet de l'harmonie entre les générations. C'est-à-dire que vous voyez bien que tout ce qui a été évoqué, les contrats sur la dépendance, tout ça suppose des transferts entre les générations importants. Aujourd'hui, je fais partie de ceux qui considèrent que ma génération est quand même très bien traitée par rapport aux générations jeunes. Et donc, je pense que ce thème-là global, pris globalement et pas en silo, pas par petites tranches d'âge auxquelles il faut essayer de réfléchir. – Nicolas Bouzou, pour conclure. – C'est de voir la santé comme un système, en fait. La santé et l'économie sont vraiment traitées de façon indépendante dans notre pays. Et on le voit de façon très concrète, ça ne veut pas faire insulte aux deux ministères que de dire que Bercy, le ministère de la Santé, ça ne fonctionne pas bien, en fait. Enfin, ce n'est même pas que ça ne fonctionne pas bien, c'est que ce sont deux univers. – Oui, oui. – Et donc, il faut vraiment qu'on travaille sur la gouvernance et il faudrait que les candidats fassent des propositions concrètes. Moi, j'en ai fait quelques-unes, mais on peut imaginer plein de choses. Mais vous voyez, pour essayer de mieux connecter ces deux univers, parce que c'est bon pour l'économie, mais c'est bon pour les patients aussi. – Bien sûr. – Vous voyez, si on a une filière industrielle dans le domaine, en oncologie, par exemple, avec toute la logistique, etc., pour nos centres de lutte contre le cancer, c'est mieux. – On parle d'efficience et de vertu, bien sûr. Florence Lussmann, pour conclure. – Moi, ma conclusion, c'est de faire comme on le fait ici, maintenant, de mettre tout le monde autour de la table. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie disponible, évidemment, chez les professionnels de santé, mais beaucoup aussi dans tout ce secteur privé qui intervient dans le domaine de la santé. Et puis, on a quelque chose de profondément rassembleur. C'est travailler ensemble à reconquérir de l'espérance de vie en bonne santé. – Merci de rappeler ce mot important, ensemble. Allez plus loin sur ces sujets si vous le souhaitez. N'hésitez pas à découvrir, écouter ou réécouter les podcasts que nos spécialistes ont offerts sur ces sujets. Vous allez les retrouver sur notre site France Assureur. On a pris le temps avec chacun d'entre eux, parfois une heure, pour échanger en profondeur. N'hésitez pas à l'écouter, à l'écouter le regard de nos décrypteurs. Ils étaient vos invités, on était ravis de vous avoir. Merci, mesdames, merci beaucoup, messieurs. À bientôt sur franceassureur.fr. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501